Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Harry et Meghan Markle, on va parler du nouveau livre qui vient de sortir, celui d'Omin Scobie. On va parler de la collaboration de ce sexe avec ce monsieur, avec ce journaliste. Donc les médias britanniques, notamment les tabloïdes, essaient de faire passer Omid pour le meilleur ami d'Harry et Meghan. Pourtant celui-ci ne les a jamais rencontrés. Il a eu la possibilité de discuter au téléphone avec Meghan, juste pour vérifier certaines informations, mais on essaie de le faire passer pour ça. Or, Harry et Meghan et leur porte-parole viennent de démentir toute connexion avec Omid Scobie. Et d'ailleurs Omid dans son livre dit que lorsqu'il a contacté Meghan Markle, afin d'avoir une confirmation de quelque chose, de ce qu'il avait écrit, elle a dit qu'elle ne souhaitait pas s'emmêler, que la famille royale pour elle était du passé et qu'elle voulait aller de l'avant. Ce qui est tout à fait compréhensible. Et en plus ce qu'il dit c'est qu'elle n'a pas voulu collaborer avec celui-ci et qu'on prend parce qu'elle veut passer à autre chose, elle veut continuer sa vie sans avoir à parler de la famille royale, sans avoir à être mêlée à leurs affaires. Parce que vous savez que les journalistes disent que c'est Meghan Markle qui veut rester attachée à la famille royale pour faire de l'argent, mais c'est plutôt l'inverse qui se passe, ce sont les journalistes, enfin les médias tabloïdes, qui essaient de coller Meghan Markle à la famille royale, afin de pouvoir écrire d'énormes articles sur elle et faire de l'argent. Parce que en ce qui concerne Meghan et le prince Harry, c'est eux qui marchent en ce moment et non le reste de la famille royale. Donc vous voyez ce qui se passe, ils accusent en fait Meghan de quelque chose de complètement faux, c'est pour ça qu'ils essaient de lier au mid, au sexe, de telle sorte que lorsqu'il va donner une interview, lorsqu'il va parler de la famille royale, au lieu qu'on parle de son opinion à lui, on mêle Meghan Markle, le prince Harry à ça, pour faire de l'argent, pour faire des chiffres. Donc comme je vous le disais, le porte-parole de Harry et Meghan a dit que ça n'avait rien à voir avec eux, qu'ils ne souhaitaient pas se mêler de ces affaires-là, et qu'ils allaient de l'avant, ils ne souhaitaient plus être impliqués dans tout ce qui a à voir avec la famille royale. Et ça s'est vu, Meghan Markle récemment a fait une sortie, et c'est par rapport à des projets à elle qui n'ont rien à voir avec la famille royale. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.